... Imaginez-vous une journée sans électricité. Pas de courant pour s'éclairer, pour boire un café, pour ouvrir la porte du garage, pour travailler sur l'ordinateur ou regarder la télé. Tout cela serait impossible sans Elia. Grâce à l'électricité qu'Elia transporte, des milliers d'entreprises et des millions de foyers belges profitent du courant. Chaque année, Elia gère des dizaines de chantiers en Belgique. Tous plus importants et à chaque fois, grâce à la meilleure technologie disponible. Le projet Boucle de l'Est est un projet indispensable. La première étape du projet Boucle de l'Est concerne les communes de Malmedy, Wem, Hamel, Butchenbach. Avec deux objectifs. Augmenter notre production d'énergie verte et renforcer la fiabilité du réseau. Le réseau actuel, les lignes actuelles sont saturées. Notre projet de la Boucle de l'Est consiste à développer le réseau pour permettre d'acheminer l'énergie verte dans le reste du réseau de la région. Boucle de l'Est, c'est l'excellence belge en action. Le travail est confié à des entreprises locales. Les poteaux en béton sont d'une nouvelle génération. On a ici une nouvelle technologie qu'on installe, des poteaux béton haute performance qu'on n'a pas encore installés en Belgique. Et aussi une petite partie qui sont en trois poteaux en matériaux composites qui n'ont encore jamais été installés en Belgique. Donc oui, c'est un chantier assez exceptionnel et aussi surtout pour les énergies renouvelables de la région. Boucle de l'Est favorise l'emploi et respecte l'environnement, la faune et la flore. Boucle de l'Est s'étend sur 115 km. Ce projet se divise en trois étapes. La réalisation du prochain tronçon concerne les communes de Spa, Trois-Ponts, Stoumont, Stavelo et Malmedy. La liaison actuelle entre Beversay et Bromrome date de 1930. Elle est en fin de vie. La nouvelle ligne permettra d'augmenter notre production d'énergie verte et de renforcer la fiabilité du réseau. L'Est de la province de Liège est une zone géographique particulièrement propice et dynamique dans le domaine de la production d'électricité verte. On a vu vraiment une possibilité d'utilisation de l'énergie, surtout éolienne, ou aussi un peu de biomasse, qui a fait que cette évolution, cette demande de raccordement au réseau et d'évacuation de cette énergie a augmenté vraiment d'une manière beaucoup plus rapide que ce qu'on pouvait s'imaginer. Ce qui nous a demandé effectivement de renforcer nos réseaux, d'où les travaux qui sont en cours. Boucle de l'Est est un investissement de 80 millions d'euros. La première étape du chantier s'est terminée sans encombre et dans le délai prévu. Le mot d'ordre de la direction d'Elia, c'est vraiment informer les riverains pour qu'ils ne soient pas surpris des travaux qui se passent et qui sont quand même d'un peu plus importants. Elia met tout en œuvre pour minimiser les désagréments en protégeant les routes et les accès privés. Les travaux, même, tout ça s'est bien passé. Je crois que c'est quelque chose d'important pour l'avenir. Franchement, c'était très agréable de travailler avec les responsables. Et quand je dis ça, vous pouvez me croire, parce que s'il y a quelque chose, moi je l'ai dit. Je suis très content que ça se fait. Je suis très content avec le service que eux nous rendent. Elia entretient un véritable partenariat avec les communes. L'objectif satisfaction est très important. C'est toujours un peu temps des chantiers, mais moi je n'ai pas eu de problème avec ça. Il y a de plus en plus d'isos qui ont besoin d'électricité à l'heure actuelle. Et il faut donc que les gens aillent quand même chaque jour leur électricité. Il faut qu'ils continuent à travailler dessus. Les équipes d'Elia s'engagent à informer les riverains en toute transparence et tout au long du projet. Elles se tiennent également à votre disposition par téléphone au 0800 18 002 ou par e-mail à l'adresse boucle de l'Est arrobase elia.be Elia, ils ont fourni des prospectus avec la vue des pylônes. Ils ont expliqué quel genre de pylône, double pylône, simple pylône, à quoi ça sert les doubles pylônes. Elia emploie 1200 professionnels et gère actuellement plus de 8000 km de lignes aériennes et de liaisons souterraines. Son réseau est considéré comme l'un des plus fiables d'Europe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada